Bonjour, bonjour et bienvenue pour une fois sur Cuisine Pâtisse. Comme vous l'avez demandé, aujourd'hui c'est le fameux gâteau chiffre avec une génoise au yaoub bien molleux. Suivez les étapes et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, je vais vous présenter les ingrédients pour faire une génoise pour un cake n'ambert qu'on appelle le gâteau chiffre. 360 g de farine T45, 2 sachets de sucre vanille, 120 g de sucre en poudre, 4 oeufs, 120 g de beurre mou, 100 g de yaoub, yaoub nature, 60 g d'huile normale, une bonne pincée de sel, 5 g de levure chimique, et 100 g de lait demi-cremé, voilà. Je vais commencer par battre le beurre, et rajouter le sucre, et le sucre vanille. Ensuite, je vais rajouter l'huile, et le yaoub. Ensuite, les oeufs, un en un, puis le lait, la pincée de sel, que je vais mélanger avec la farine, et la levure chimique. Et je vais tamiser, dans tout ce que j'ai bâti. j'ai bâti. J'ai bâti. Voilà, cette quantité de pâte, il faut la refaire deux fois, parce que c'est deux numéros, tout en double. Je termine avec une maryse. Je répète, si c'est pour faire un seul chiffre, vous n'avez pas besoin de refaire cette pâte. C'est parce que c'est deux chiffres que je vais refaire cette pâte. Donc, une fois que c'est deux chiffres, il faut faire la pâte en double. Je vais bien l'étaler, et allumer le four à 180 degrés. Je vais séviller la cuisson, 15 minutes de cuisson, 12 à 15 minutes de cuisson, selon la puissance du four. Laissez refroidir avant de les découper. de l'étaler. Et... ... 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 C'est très bon biscuit, bien moelleux. Vous voyez. Très bon. Et voilà. Les chiffres d'eux et un. Je fais pareil avec l'autre pâte, avec l'autre génoise, désolé. ... 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 pour fixer la pâte mais pas que la bouche et voilà, c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini ce n'est pas le temps des fraises et donc j'ai des pauses de framboises manga, kiwi passion et pour terminer avec le fleur comestible et voilà c'est fini avec le gâteau chiffre la génoise au yaourt j'espère que vous avez aimé la recette je vous dis à très 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 bientôt pour encore d'autres recettes au revoir c'est fini c'est fini